... Taxis, les entrepreneurs en construction, les exploitants agricoles et les travailleurs autonomes seront tous semis sous enquête. L'objectif, récupérer 400 millions de dollars, une bien petite somme comparée à l'ensemble des pertes liées à l'économie souterraine. L'ensemble du Québec, on l'a dit, a 1,9 milliard de dollars par. Au Québec, une personne sur cinq dissimulerait des activités au fisc. Achats au noir, garde d'enfants, rénovation de maison ou consultation professionnelle. Autant de services pour lesquels chaque ménage québécois dépense plus de 1000 dollars par année, en dessous de la table. Notre débat de ce soir, vous l'avez vu, sur le travail au noir, mais en fait surtout sur la façon dont l'État décide de s'y attaquer en ciblant d'abord les travailleurs à pourboise. Est-ce que c'est ou non la bonne raison, la bonne solution? Alors en studio, bien sûr, des serveurs, des serveuses, des restaurateurs, des syndicalistes, des gens d'affaires, des chercheurs. D'une part, des gens qui répondent oui, pourquoi pas? C'est peut-être la meilleure cible à viser dès le début. D'ailleurs, Guy Lacroix, ce que vous dites, il y a quand même d'autres cibles, les entrepreneurs en construction. Pourquoi d'abord les travailleurs à pourboise? Bien, écoutez, pour plusieurs raisons, je pense, une première, c'est que c'est un principe d'équité horizontale, fondamental en fiscalité. C'est que deux personnes qui ont les mêmes revenus doivent, en principe, payer les mêmes impôts. Or, deux personnes, une qui travaille dans un restaurant, peut avoir des revenus bruts, égaux à ceux d'un autre travailleur à faible revenu, et ils ne perdront pas le même impôt au bout du cas. Il faut bien voir, pour la deuxième raison, c'est que l'impôt qui n'est pas payé va être assumé par quelqu'un d'autre. Alors, ce quelqu'un d'autre-là, lui, doit payer plus d'impôts parce que certains... Dans l'ensemble des contribuables. Donc, c'est l'équité fiscale qui justifie qu'on commence comme ça. Oui, et surtout parce que le secteur de la restauration, il est un des rares secteurs, vraiment, avoir connu une croissance depuis, disons, Québec, c'est un des rares. Il est en peine... Bon, alors, écoutez, déjà une réaction de l'autre camp, donc, voilà. Vous dites, vous, qu'il y a quelque chose d'odieux, en fait, d'aller d'abord cibler des travailleurs, dont les conditions de travail, quoi, très différentes d'un milieu à l'autre, ne sont pas forcément très roses. Lise Poulin? Bien, M. parle d'équité fiscale, mais il faut aussi parler d'équité sociale. Alors, deux personnes qui travaillent doivent avoir les mêmes avantages sociaux. Donc, les travailleurs à pourboire ne sont pas des travailleurs au noir puisqu'ils paient des impôts sur le taux horaire et sur la partie de pourboire qu'ils déclarent. Donc, il faut aussi avoir les mêmes avantages sociaux. Ce n'est pas reconnu comme revenu jusqu'à maintenant. Et ça fait 20 ans qu'on en parle et que rien ne bouge. Bon, alors là, ça risque de bouger très bientôt, puisqu'en janvier, les serveurs et les employeurs devront déclarer tous les pourboires. Donc, ils seront donc imposés à ce moment-là. Alors, le débat après cette pause de trois minutes. Mais je vous rappelle que, dorénavant, vous pouvez communiquer même pendant l'émission avec nous, avec notre adresse Internet. Vous la voyez à l'écran. Écrivez-nous. De retour à Droits de parole, où nous discutons ce soir des travailleurs à pourboire qui devront bientôt forcément être imposés sur leur pourboire dès le mois de janvier. Alors, écoutez, Mme Coulin disait tout à l'heure, le travail à pourboire, ce n'est pas forcément du travail au noir. C'est ce que vous dites. Qu'est-ce que c'est la vie ? Commençons par entendre peut-être des serveurs et des serveuses. M. Codarin, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous avez l'impression d'être un fraudeur ? Moi, non, pas du tout. Évidemment, non. Mais est-ce qu'on a raison de dire que c'est une forme de travail au noir ? Non, moi, je n'ai jamais travaillé au noir. J'étais toujours... Toutes les places que j'ai travaillé, on avait, disons... Vous êtes serveur depuis longtemps ? Oui, oui, depuis longtemps. On n'avait, disons, pas de problème où je travaillais. On était tous enregistrés et ça continue comme ça. Donc, vous, vous n'êtes pas pénalisé par des nouvelles mesures ? Disons que ça me préoccupe beaucoup parce que je ne sais pas ce qui va y arriver, mais dans le passé, j'étais déjà cotisé dans les années 77, 78, 79. Ils sont venus dans le restaurant où je travaillais. Ils sont allés 4 ans en arrière. Moi, ils m'ont réclamé 8000 dollars dans ce temps-là. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de loi, la loi 43 encore, qui s'est sortie en 84. Ça veut dire qu'on n'avait aucun droit du tout. Alors, le gouvernement est venu chercher de l'argent, des millions de dollars à des milliers de personnes comme moi dans la province de Québec. En réalité, il a collecté de l'argent, ça n'a rien donné. Alors, c'est qui le fraudeur ? Oui, bien, écoutez. En tout cas, le scénario de 76 est en train de se refaire parce que maintenant, il y a des milliers de travailleurs à pourboire dans la restauration qui sont cotisés après coup. M. Gault, c'est votre cas, là ? C'est ça, oui, parce que M. Lacroix parle d'équité sociale. On est entièrement d'accord. Puis je pense que tous les employés à pourboire sont d'accord pour payer, pour déclarer leur pourboire. Nos syndicats sont là, ils sont pour voir les frais de service sur la facture. Et les restaurateurs et hôteliers nous disent, nous, on serait d'accord si tout le monde le ferait, mais on ne veut pas être les seuls, un par un, à se faire imposer ça. Et quand on fait le débat, et avec les restaurateurs, un à un à un, ils sont d'accord à la condition que tout le monde le souhaite. Est-ce que c'est vrai ? Donc, il y a un avenir peut-être encore là-dedans, M. Cléroux, malgré tout. Il faut être conséquent. Madame dit, les chiffres du ministère du Revenu démontrent que les pourboires, en moyenne, c'est entre 12 et 14 %. Tantôt, les serveurs disaient, on nous charge 8 % et c'est beaucoup plus, on ne reçoit pas ça. Nous, d'après nous, la moyenne québécoise de pourboire est beaucoup plus proche de 8 % que de 14. Donc, si on impose un pourboire obligatoire à 12 %, on vient d'augmenter le prix de la restauration au Québec. Et comme M. Lacroix le disait, il ne faudrait pas se surprendre qu'il y aurait une baisse de consommation dans le secteur de la restauration. Parce que... Donc, des restaurants qui fermeraient... Ce qui reste dans les poches des serveurs, ce n'est pas 14 %, parce qu'il y a une répartition à faire, au maître d'hôtel, au comité débarrasseur. Oui, quand ce n'est pas les patrons. Alors, c'est vrai qu'il ne reste pas 14 % directement dans la poche du serveur. Ah, il n'y en reste moins, mais c'est ce que le client laisse. Oui, bien, le client, justement. Monsieur, vous, M. Dragon, comment vous réagiriez? Pour ou contre? Pour non obligatoire? Moi, je suis pour. Pour? Ça ne vous dérange pas à 15 % ajoutés d'office, non? Non, parce qu'on le donne normalement. Généralement, on va le donner, puis des fois, peut-être plus, un peu. Mais par contre, on sait que ça dépend du niveau des restaurants qu'on va. Les restaurants de basse gamme, là, je ne crois pas qu'il y ait 8 %. C'est plus bas que ça. Si on va dans l'autre gamme, c'est différent. Mais tout dépendant de quel genre de restauration. Puis les employés, puis les serveurs et les serveuses, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils aient de travailler où il y a du travail. Donc, ce serait un peu équitable, finalement, qu'il y ait un 15 % ou un 12 % en tout. Exactement. Mais, M. Codarin, vous êtes d'accord? Ce serait comme une partie de la solution. Il faudrait ramener ça sur le tapis? Ils ont le problème. Il y en a qui disent que le service s'inclut. Si le serveur, il ne donne pas un bon service, les clients, ils coupent. Mais le problème, il reste là parce que ce serveur, il continue à travailler là. En place de faire une plainte, un propriétaire qui est en charge, le maître d'hôtel, les clients, ils ne reviennent plus. Le restaurant, ils perdent un client. Et le problème, si les gastronautes, ils n'ont pas les aptitudes de faire le métier. Mais, disons, est-ce qu'on a le droit, moi, quand je vais à la banque, par exemple, je n'ai pas bien servi, la fille n'a pas un beau sourire, est-ce que j'ai le droit de couper son salaire dans quelle autre catégorie de travailleur où on a le droit de couper le salaire de quelqu'un? Bon, écoutez, alors, on va interrompre un petit peu. Pensez-y, quoi qu'il en soit, le 1er janvier, c'est supposé changer. On va essayer de voir un peu les conséquences très rapidement après cette pause de trois minutes. Revenez-nous. D'ailleurs, à Pourboire, où on s'en est laissé, donc au point où il y avait une majorité de serveurs et de serveuses favorables à ce pourboire automatique, obligatoire, qu'on avait déjà évoqué, même si M. Connera nous a montré une preuve que tous les clients, même bons, ne donnent pas forcément 15% de pourboire. Vous aviez une copie de... Oui, c'est vrai. Et voilà, ça, c'est une copie de M. Jacques Parizeau, ministre du Revenu, qui l'a donné juste 10,5%. Voilà. Alors, si c'était obligatoire à 12%, lui aussi donnerait... On a cité l'exemple de la France. M. Morissette, vous trouvez qu'il y a des modèles à aller chercher pour gérer tout ça? Pourquoi, rapidement? Voici, dans notre examen de notre prise de position, on a examiné différentes provinces et états américains. Et le modèle qui nous apparaissait le plus...